bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube et ma page facebook de rien en parle aujourd'hui je vais vous parler de mon arrivée en france c'est à dire à mes 18 ans lorsque j'ai eu mon bac et que je suis arrivé en france pour commencer mes années universitaires je suis arrivé en france donc à l'âge de 18 ans juste après un bac série s et je suis arrivé dans la ville de bordeaux bordeaux est situé au sud-ouest de france sur la côte atlantique pas très loin de l'espagne et c'est plutôt une ville au climat plutôt assez chaud puisque on est nous sommes pas vers le nord donc les hivers ne sont pas très froids même si de temps en temps on a quand même de la neige donc voilà je suis arrivé à bordeaux à savoir qu'à bordeaux j'avais de la famille j'avais ma tante j'avais déjà mon grand frère j'avais des cousins donc je n'étais pas toute seule mais n'empêche que je suis arrivé j'ai commencé à vivre à partir de 18 ans toute seule donc quelles sont les premières choses qui m'ont marqué je dirais c'est la première fois que je rentre dans ma chambre universitaire à bordeaux les chambres universitaires sont ce qu'ils appellent les villages universitaires il s'agit pas de village mais d'immeubles et chaque immeuble porte le nom de village village 1 village 2 village 3 il ya jusqu'à six villages ensuite il ya des résidences universitaires qui sont plutôt des appartements genre t1 t2 donc t1 t2 ça veut dire studio ça veut dire que tu as la chambre avec ta douche incorporée alors que les chambres universitaires c'est ta chambre et puis les douches sont communes la cuisine également est commune donc à l'époque où j'arrive à bordeaux j'arrive dans une chambre universitaire de 9 mètres carrés 9 mètres carrés je n'oublierai jamais la première fois que je suis rentrée je me souviens je suis rentrée j'ai marché jusqu'à la fenêtre c'est tout en longueur tu vois c'est un rectangle j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai dit c'est tout oui parce que voilà quand tu arrives d'afrique où tu as la villa de tes parents plusieurs chambres plusieurs pièces dans la maison c'est tellement grand tu as l'espace et tu arrives au 9 mètres carrés 9 mètres carrés c'est je crois 2,5 mètres sur il me semble que comme c'était un rectangle c'était à peu près 2 mètres sur 2,5 sur 3 quelque chose quelque chose comme ça sincèrement ça tu fais vite le tour tu fais vite le tour de la chambre et tu dois y vivre toute l'année et c'est quelque chose quand même c'est quelque chose que j'ai jamais oublié cette première impression de cette chambre universitaire et donc tu rentres tu as qu'est-ce que comment était ma chambre du coup ouais j'avais la porte qui était plutôt sur la gauche donc sur ma droite quand tu rentrais tu avais le lavabo tu avais une armoire juste après l'armoire tu avais le lit et il n'y avait pas une table ouais il y avait une table et la première chambre parce que j'ai changé chaque année j'ai changé de chambre chaque année j'ai changé de village universitaire également je pense que j'arrivais pas à me faire mais chaque année je partais en vacances je laissais la chambre je revenais dans un autre endroit ça m'aidait peut-être à m'y faire mais en gros voilà les chambres universitaires ça m'a marqué sinon après la rentrée universitaire ça s'est plutôt bien passé je dois avouer j'étais arrivée en mode découverte la nouvelle venue très vite je me suis fait des amis j'ai ce côté social tu me parles je te réponds je suis pas fermée en fait non ça fait que très vite j'ai commencé à avoir mon cercle d'amis et d'ailleurs à mon départ de Bordeaux certains de mes amis m'appelaient la mère de Bordeaux parce que je connaissais tellement de monde et voilà ça faisait partie un peu de ma personnalité et je pense que c'était une manière pour moi de survivre au chamboulement le fait d'avoir laissé tous mes amis au Niger d'arriver dans une ville où certes j'ai ma famille mais voilà c'est différent donc heureusement j'avais mon grand frère heureusement j'avais mes cousins à savoir qu'il y avait un de mes cousins d'ailleurs qui était mon voisin de palier puisque c'est mon cousin avec lequel j'étais arrivée la même année à Bordeaux dont j'avais mentionné que j'avais mentionné dans ma vidéo précédente donc nous avions choisi des chambres côte à côte dans le domaine universitaire le village 3 c'était le village 3 et donc au village 3 nous habituons le quatrième étage et il n'y avait pas d'ascenseur pourquoi le quatrième ne me demandez pas on voulait juste être en hauteur mais ça a été une belle expérience parce que du coup au quatrième étage nous avions des voisins plutôt conviviaux c'était très convivial le quatrième étage on s'est très vite tous connus on interagissait il y avait des sénégalais il y avait une hondaise marocaine congolais aussi il me semble les congolais et c'est tout ce que j'ai comme souvenir et donc très vite on a commencé à interagir moi j'étais à l'université bordeaux 1 à l'époque aujourd'hui il n'y a plus bordeaux 1, bordeaux 2, bordeaux 3, bordeaux 4 tout il y a juste l'université de bordeaux mais à l'époque c'est l'université bordeaux 1 qui était l'université des sciences et technologie et donc je faisais mon entrée en biologie et géologie licence 1 de biologie et géologie pour faire mon cursus géotechnique c'est l'inconvénient de la france c'est que voilà tu arrives en licence de biologie alors que tu ne comptes pas du tout faire de biologie et ça n'a pas été facile à ce niveau puisque la biologie c'était bûcher par coeur des noms scientifiques savoir les parties faire des dessications bon j'aimais bien les dessications j'ai toujours été assez forte en dessications quand je faisais science et vie en terminale donc ça ça allait mais bon c'était vraiment pas mon truc je dois avouer c'était vraiment pas mon truc et donc je la géologie aussi c'est pas facile parce que du coup je me retrouve en train commun avec également les paléontologues et qui dit paléontologie dit fossiles et fossiles également c'était aussi des noms latins il fallait dessiner les fossiles savoir les parties de chaque coquillage je ne savais même pas combien de coquillages il y avait à apprendre par coeur sincèrement et je n'ai jamais rien retenu réellement parce que c'était vraiment pas mon domaine et ça m'a été difficile d'ailleurs ça ne m'a pas aidé parce que du coup faire toutes ces matières que je n'aimais pas particulièrement donc pour lesquelles je ne faisais aucun effort d'apprentissage ça m'a un peu recalé dans mes études d'ailleurs c'est pour cela que j'ai eu à redoubler deux fois parce que la première fois à cause de la paléontologie la dernière fois parce que j'ai voulu fuir la paléontologie en licence 3 je suis allée plutôt vers le génie civil et là je me suis confronté aux mathématiques mais aux vraies mathématiques comme je vous parlais par exemple du béton armé il y avait aussi calculs de structures et donc c'était pas trop ma tasse de thé mais je ça m'a fait échouer une première fois la licence 3 et la deuxième fois j'ai passé ma vie tous les soirs à la bibliothèque c'était Noël tu comprends rien mais il faut que ça rentre donc tous les soirs je faisais des calculs de structures j'allais dans les livres j'essayais de faire des exercices j'essayais de comprendre de reprendre mes cours et ça a fonctionné puisque du coup la licence 3 et mon master 1 ça s'est plutôt très bien passé avec des notes plutôt bonnes voilà donc il m'a fallu cette adaptation parce que le système universitaire en France c'est je trouve c'est un système difficile quand on compare avec le système américain ou même ailleurs en Europe ça c'est difficile parce qu'il y a trop de troncs communs trop de matières qui à la fin ne vous serviront à rien je dois vous dire ça vous servira à rien vous allez avoir le diplôme vous avez fait tous ces calculs tout ce parcours paléontologie biologie je sais pas quoi mais au final ça ne me sert à rien c'était pas ma façon ma filière c'était pas ce que je visais moi je visais la géotechnique dès le départ donc forcément ça a été des choses qui m'ont plutôt freinée mais qui ne me sentent d'aucune utilité bon peut-être pour la culture générale pour ceux que je me souviens parce que je dois vous dire que je ne me souviens plus de grand chose de mes cours de licence ça ne me sert à rien maintenant dans ma filière les fossiles bon quand j'envoie ah super j'essaie de deviner j'essaie de me rappeler c'est quel fossile mais je dois vous avouer c'est loin c'est loin dans ma mémoire donc c'est quelque chose que qui ne me sert pas vraiment dans ma filière dans ce que je fais aujourd'hui et je trouve dommage donc d'avoir étudié tout ça voire même de devoir redoubler pour des matières qui au final ne te seront pas utiles dans ta carrière mais voilà c'est la France c'est le système français et donc c'est comme ça que a commencé mes années universitaires et donc voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je continuerai sur ma prochaine vidéo et si vous avez déjà des questions n'hésitez pas si vous voulez que je parle un peu plus d'un sujet que j'ai abordé sur cette vidéo n'hésitez pas également dans ma prochaine vidéo je pense j'aborderai certaines rencontres cruciales certaines rencontres qui jusqu'à aujourd'hui m'ont influencé et certaines sont toujours dans ma vie et donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas commentez partager et mais la vidéo et à bientôt bye